Bonjour les gars, bienvenue sur un tout nouvel épisode où on note ton équipe sur FIFA 1 de Ultimate Team Aujourd'hui on espère que tu te portes pour le mieux en ce vendredi 6 mai Les gars aujourd'hui c'est le début de la TOTS PL Donc voilà, on espère que tu vas taper du lourd si tu veux ouvrir quelques packs ce soir Mais on sera en stream à partir de 18h30 messieurs, pas de retard de notre côté Je vous le promet les gars, tous les liens se trouvent dans la description Également celui de notre Twitter, c'est là où on fait, on note ton équipe Hier soir on a tweeté après le match de Marseille On note ton équipe spécial TOTS FUD 22 comme d'habitude les gars Bon la vidéo sera peut-être mise un peu plus tard que 18h30 Comme d'hab, comme d'hab, voilà Mais c'est parti les gars, j'espère que tu kiffes la vidéo Si c'est le cas, le gros pouce bleu n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification Et à nous rejoindre sur Twitch, comme j'ai dit, rendez-vous de 18h30 ce soir messieurs Pour un gros pack opening, on aura vraiment beaucoup de packs ouvriers Et pourquoi pas quelques packs des accounts swap On verra si on aura du lourd ou pas ce soir dans les packs Exactement, comme tu parles, le tout juste en dessous, terrible niveau dans les 15h30 C'est vrai, j'ai vu le match entre Marseille et Fénord Et c'est vrai justement que j'aurais préféré Bah moi si j'étais supporter Marseille, perdre limite 2 voire même 2-0 En donnant tout, en n'ayant pas de regret Parce que là j'ai l'impression, hier, si on fait une petite parenthèse par rapport au match d'hier des Marseillais Que justement, ils n'ont pas pris assez de risques offensivement Surtout durant les 10 dernières minutes Donc voilà, c'était ma petite parenthèse par rapport au match d'hier Maintenant les gars commençons leur vidéo C'est vrai, non mais c'est vrai Si t'es supporter Marseille, dis-nous ce que t'en penses Mais je pense que tu seras forcément bien déçu de ton équipe Ensuite, bah les gars c'est parti, let's go, on a blablaté, let's go Là c'est la team de Nono, yo les gars, team full invendable, énormément de chance Schmeichel dans un pack à 15k D'accord, budget de 0 crédit Et il rend 5 en 3-champs Parce que flamme de jouer tous les matchs Entièrement compréhensibles, donc t'as Aouar, Mataus, Maradona, ça donne quoi une game Et t'as quand même eu la porte rouge du coup Ouais C'est une des... Franchement, pour la toute seconde, c'est une très très grosse victoire Tu le trouves comment la porte ? Mais très très fort les gars Hier j'ai déjà fait mes women ravelles en l'espace de 24h Mais c'est vrai que la porte est très fort L'odeur dans la chambre les gars, je vous le dis, c'est... Ça sent, ça s'est humide avec la transpiration de l'ensemble Surtout si t'as 0 de budget, prends du kiff Je pense vraiment que tu prends du kiff Après moi, tu vois, là, pourquoi pas J'ai essayé, pourquoi pas, de faire un 4-3-1-2 Dans la formation, j'ai fait 18-2 les gars Cette formation, franchement, je vais vous la conseiller On a mis en plus nos tactiques perso On va vous la mettre en plus Là, juste toi, comme ça tu peux aller la checker C'est très très chité Et comme ça, après, tu peux avoir un milieu à 3 entre C'est qui ? C'est Maradona Non, c'est Aouar Mataus et Vieira 3MC et MOC, Maradona et Clément de Skelzebio devant Je pense qu'ils veulent vraiment faire le taf, frérot, pour le coup Mais à part ça, franchement, non, non, ton équipe, elle est super Pour moi, c'est un 19,5 sur 20 Voir même 19, pourquoi pas, sur 20 Avec toutes les petites modificateurs de poste Mais c'est une superbe équipe, nous Non, je mettrais un bon petit 18,5 J'ai une petite question pour toi Ousem Aouar 93, il est comment ? Cette année, j'ai pas l'impression que c'est l'année d'Ousem Aouar Je le trouve un peu, je sais pas, il est bon, mais il est pas non plus oufissime Pas comme son FIFA 21 FIFA 21, il était trop fort Tu vois, c'était un petit crack Maintenant, cette année, je sais pas trop Donc tu miras ce que tu en penses, Nono Et je pense que devant le combo Eusebio, Lewandowski, c'est archi complémentaire Et je pense que tu dois sacrément bien kiffer En tout cas, GG, Nono, mon off, ton équipe, elle est très sympa La prochaine team, c'est l'équipe d'Atom Salut les gars, je joue cette équipe full invendable Sauf Koundé, d'accord ? En 4, 2, 3, 1, in-game Et j'ai un budget de 600 000 J'ai eu la chance de taper Zizou Moments dans le pack Moments Et Garencha en PP, prime icône Je fais rang 6, on fut champions Zidane, déjà, le fait que t'aies tapé Zidane, c'est incroyable Là, tu vois, tu me rends jaloux Là, je suis un petit peu jaloux Donc t'as Zizou en 10, Kakre, Kamavinga Ok, c'est un milieu qui doit bien bosser Koundé, Nacho Fernandez qui va prendre un plus de Serge Hernandez, Michel, Zah Zidane en 10 Là, dans cette composition, 4, 2, 3 Elle est magnifique, ton équipe Et j'aime bien l'agencement des liens Tu vois, genre le lien Crystal Palace, là, qui fait plaisir Bon, y'a juste Griezmann qui a 8 de collectif Exactement T'as le lien Nacho, Kamavinga que je trouve sympa Bon, après, Loris, bon Loris a 8 de collectif, 7 de collectif Je pense pas que ça change forcément grand chose Juste pour l'esthétique de l'équipe Après, voilà, sinon, le reste Franchement, ton équipe, elle est vraiment très, très sympa Je vais te dire Limite, moi, avec ton budget de 600 000 crédits Prends-toi un très, très, très bon buteur Je vais pas te mentir Je pense que Griezmann, en 4, 2, 3 En tant que seul buteur Dans mon manuel Ça peut commencer, pourquoi pas Légèrement dépassé Donc, essaie de voir, justement, avec les 600 000 crédits Selon ta console Donc, du coup, son nom de PlayStation Son marché PlayStation Si t'as pas une amélioration à faire Pour 500 000, 600 000 crédits Pour ce poste de buteur Après, sinon, la défense et le milieu de terrain Et tip top euro Franchement, c'est une belle équipe À temps Ouais, c'est vraiment une très, très belle équipe Moi, sur 20, je te mettrais un 17,5 Voir un 18, mon ref Ça Moi, en fait, ce que j'aime bien C'est quoi, moi, je te mets un 17 Mais vu que t'as tapé Zizou Moments Je te mets 18 Pour moi, le Zidane, c'est vraiment le plus un 18 C'est une très belle équipe Après, Sergino Desse, il fait toujours le tas Il est bon Même au niveau de son physique Physiquement, il tient à route Mais c'est pas non plus le très, très haut niveau Tu vois ce que je veux dire Voilà, si t'as envie d'améliorer tout ça Tu te prends un petit Daniel West Et là, t'es au top Franchement, là, t'es au top Mais bon, c'est quand même Beaucoup, beaucoup de crédit Pour un latéral droit Franchement, bravo pour ton équipe C'est une équipe un peu différente Elle est belle Il y a une hybride Ça se voit, elle a été travaillée à l'entraînement Les gars, au moment des fêtes à l'entraînement On aime bien La prochaine équipe C'est l'équipe du NA Salut les Twins, voici mon équipe J'ai 4 millions de budget de base Je fais 11 victoires en future champions Mais avec les nouvelles recompenses Je monte à 14 Ok Donc là, si tu veux faire 14 Il faut quand même avoir une sacrée bonne équipe J'ai mis ma foule 1000 ans en poste pendant les Tots Et oui, Vincent Migtarian est le meilleur SBC de l'année Bonne vidéo les frauds Parce qu'en fait les gars C'était il y a 2-3 jours en stream Justement, on avait ce débat Et moi, je trouve que le meilleur SBC de cette année Les gars Qui dure dans la longévité du jeu C'est le Henrik Migtarian Féber On est là, maintenant À l'instant T Migtarian est encore jouable Pour un SBC cette année C'est quand même incroyable Je trouve Parce qu'il y est Je trouve Nerf pas mal Les SBC SBC, ouais Au bout de quelques jours Quelques semaines Donc voilà Dites-nous dans les commentaires les gars Pour vous Selon vous Le meilleur SBC de cette année Pour moi c'est Migtarian Et donc du coup Il nous rebalance la ref Voilà Moi je dis C'est quand même Benzema Flashback ou Fekir Je pense que les deux étaient Quand même sacrément au-dessus De tous les autres Donc là ton équipe Ça dit quoi ? Ça dit Hernandez Varane Malgini Cafu Cette défense-là les gars T'es en mode pilote automatique Surtout Armandais J'adore Ouais franchement Cette défense-là C'est un mur Après t'as Loris Tots au goal Qui est pour le coup très bon Je l'affrontais la semaine dernière Il y a quelques fois Il m'a fait quelques grosses parades Après je sais pas Si c'est uniquement Loris Tots Qui est bon Ou si c'est tous les gardiens En général Qui sont bons Je trouve que Les gardiens ils ont été Mon van der Sar Les gars Ils m'emmènent à dire Ben oui Les gardiens sont venus trop fort Donc fais attention à toi Ce week-end Et tu nous diras Si tu penses aussi Que les gardiens ont été Up Ils sont venus beaucoup plus fort Il y a sa team Du coup il y a sa team Ingame juste à gauche Liam Si tu peux nous la montrer Ok donc c'est un 4-2-2-2 Ok nickel Anthony et Kaka Sur les côtés Ok Mataos Turneli Par contre ça bosse Ça bosse Mataos j'adore les gars Franchement j'adore Il est fort Trop trop fort Il est blanc Kiki nous mis le terrain Et après du coup Miktarian Neza devant Tu te fais plaisir C'est double 5 devant Donc c'est nickel Pour moi mon Raph Ton équipe sur 20 Un joli 18 et demi Là tes 4 offensifs Ils ont 5 états de gestes techniques 18 et demi pour moi C'est une super vie Moi après c'est juste Kaka Pram Kaka Est-ce que c'est vraiment Très très fort ou pas Après bon T'as besoin de l'avoir Pour le Il a le concept C'est un supporter Minale Oui Mais bon Non mais en vrai En toute honnêteté Si tu peux t'acheter Peut-être Je sais pas Un petit Ronaldinho 91 Tu vois ça peut être Ça peut être vraiment Une très très belle équipe Mon ref En tout cas GG à toi 18 et demi Pour ma part La prochaine équipe C'est l'équipe de Sacha Yo les gars Voici ma team 0€ Full invendable Avec Sauf de laine Je joue en cas 2-3 J'atteins Entre Diaz Et Quaresma D'accord T'as Quaresma Sur le grand Ok très bien Budget 50 000 Rends 5 en full champions Et je pense faire Gomez flashback Et j'ai gardé des packs Pour les Tots Bah ok Je vais te dire Gomez flashback Là il est pas vraiment nécessaire Du fait qu'à mon avis Regarde pourquoi pas Ouvre tes packs Le fais pas avant d'ouvrir Avant d'ouvrir tes packs Ouvre tes packs Voici tu tapes Pourquoi pas en Tots Première ligue En tant que défenseur centrale Ça peut se faire Ooooooooh Ooooooh Les gars vous aurez pris bien En plus c'est un choix Icone moyen ou prime Et il a 3 icones prime Le frérot Ah bah tu prends Pelé je pense Zidane en vrai Là Je sais pas En vrai je sais pas Je t'aurais dit Pelé Mais Pelé c'est peut-être Un peu frauduleux cette année Moi je pense que j'aurais pris Pelé Juste pour le marché Si je devrais Bah ouais tu vois Tu vois pas rapport au marché Là par rapport au marché Ah ça m'a coupé Dans mon élan les gars Ah j'ai pas tenté Ah ça m'a surpris Tiens Mais j'étais en train de dire Justement Avant de faire Diogo Mez Ouv tes packs Et petite parenthèse aussi Le second meilleur SBC du jeu En tout cas selon moi Je trouve les gars encore une fois Quaresma fait le berbe Quaresma dès qu'il rentre Je le fais rentrer en tant que supporteur À la place de Van Persie Et il bosse Il bosse Il bosse Voilà la petite parenthèse Après c'est nous du genre 4-2-3 Pelé Quaresma Vinicius Et Eusebio en tant que buteur C'est le de base Eusebio en lien Eusebio de base Eusebio de base Donc ça bosse Ça bosse Ça bosse Ça bosse Juste une petite chose J'ai l'impression On voit Matthaus dans toutes les équipes Matthaus j'ai vraiment l'impression Il est dans toutes les équipes Je sais pas si c'est Matthaus il est tombé beaucoup De fois cette année dans les packs Mais en tout cas Le prime ou le moment Il tombe beaucoup Je trouve Voilà On le voit beaucoup Il était dans l'SBC aussi Il était dans l'SBC C'était la version 91 C'est pas la version prime T'es sûr Voilà Mais c'est bon C'est un super joueur C'est un super joueur Sacha ton équipe Sur 20 Je te mets un 17 et demi Mais Ce choix de roi Merci pour la scrimicature Merci Merci là Tu vois là 0,75 Donc là je te mets 18 25 sur 20 Ça c'est un choix de roi messieurs Ça messieurs On le veut tous C'est moyen C'est ça qui C'est moyen au prime Mais t'as 3 écho au prime C'est monstrueux Bravo Sacha Je vois un buteur devant Je vois un buteur devant Ça me fait plaisir Il me plaît Tiens 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 Salut les twins Voici ma team J'ai 450 000 de côté Je fais 11 ou 14 victoires En fut de champions Et j'ai fait une pause De 3 semaines en avril Et hop Je reviens Je pâte Tiens 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 RGP le boss en attaque Je joue en 4-2-3-1 J'adore mon crack Sala pour la tot Euh pas Sala Mais 5A pardon Pour la tot PL Continuer comme ça Alors les gars Petit théorème Selon le théorème des twins Tu quittes le jeu De semaine Tu reviens Tu ouvres quelques packs Et t'as la meilleure chance Selon le théorème des twins Non mais voilà les gars C'est vrai que c'est Moi je pense vraiment Sincèrement les gars Qu'il y a un algorithme Qu'il y a un codage dans le jeu Qui fait que dès que t'arrêtes le jeu Tu reviens T'as plus de chance dans les packs C'est vérifié encore une fois Avec notre ami Ariad Boss Mais c'est une superbe équipe de base Tout le monde est à 10 de collectif C'est à noter Sauf Enfin Schraf C'est vrai Des points seront déduits Justement sur la note finale Non mais Même ton banc il est incroyable T'as un banc exceptionnel Il y a un mafieux Regardez la coiffure du mafieux Tu sens que voilà Le Napolitain Il faut Il faut rester dans le cadre Il faut rester cadré Il n'a qu'une parole Bouzcat Il n'a qu'une parole Ok tu le mets sur le banc D'accord Fais attention Il faut faire attention T'as Donnarumma Et Ingame du coup Ça donne quoi Ingame c'est 4-2-3 Il n'y a pas la compo d'équipe Ok il n'y a pas la compo d'équipe Donc je pense que c'est sûrement Vira et M.K Ok Et Bamba sur le côté Et Vela de l'autre Et du coup Vente Percy Et Cette carte de Carlos Vela Les gars Très sous-coté Vela est très 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 sous-coté Le seul problème C'est que c'est dur De le caser dans une équipe Mais même encore Avec toutes les icônes Avec toutes les icônes Ouais mais je veux dire Si tu arrives à l'avoir Déjà je te conseille De le faire Avec tes doublons Parce que c'est vraiment Une bonne carte En tant que super sub Vraiment pour le coup Je l'ai joué quelques fois Et il me fait penser Un peu un mix Entre Messi et Salah Tu vois Il est gainé comme Salah Mais il a la finesse technique Comme Messi Sur FIFA Plus ou moins Plus ou moins Plus ou moins Mais tu vois Cette carte Tots Ça les gars Ne dormez pas dessus Ça peut être Une super belle carte En tant que super sub Vraiment les gars Je vous le fais Et attention Vous le faites rentrer Il fait le boulot Et attention Un boss cagli Les gars Moi j'ai pas trop kiffé Personnellement Donc voilà Moi c'est mon petit retour On va dire 18-75 18 et demi Moi je te mets 19 frérot Je te mets 19 En plus de ça Moi ce que j'aime bien C'est que t'as l'objectif Tu sais où tu vas T'attends Ton gratte Saka En tant que Ça c'est bien T'as ton objectif Ça j'aime bien Pour moi frérot C'est 19 Bien joué à toi On avance On avance Mais si on avance Bien joué à toi Et dis nous ce que tu rassures Et que Robin m'en persille Le sont dans les commentaires Ensuite la prochaine équipe C'est l'équipe de Romain Salut les twins Voici mon équipe Avec un gros budget à côté 2,5 millions Mais je préfère jouer En mode full invendable Sauf le DD Je vais acheter Trent, Alexandre, Arnold Tots ou Cancelo Selon les prix Pour le remplacer Je joue en 92 ans De 2 14 et 16 Pour le future Puisque on me dit Continue Continue en kiff Merci beaucoup Romain Toi aussi t'as Vela Perisic Vraiment Bon T'as Ronaldo Joueur du mode Sur le banc Ça la joueur du mois Simon Anthony Malen Oh je pense Malen Il doit faire des ravages Quand il doit rentrer Ingame ça donne quoi ? Ça donne ouais Petit Traimani Gravenberg Oh le militaire Bosseur J'aimerais pas t'affronter En fut champion Même Perisic Perisic il a 5 de mauvais pied D'accord Perisic très sous côté Toujours Il a toujours 5 étoiles De mauvais pied Là tu le mets en 10 Comme ça Juste derrière tes 2 buteurs C'est vrai que ça doit bosser Par contre J'ai ma petite interrogation Les gars Et peut-être c'est que moi Mais sur son équipe C'est les latéraux Raoul Momens Je sais les gars Très très fort Très très fort Très très fort Je te jure très fort D'accord Très fort Les 2 buteurs C'est assez sous côté Dans le sens C'est Vela et Raoul Vela en tant que numéro En tant que numéro Et j'ai fait des 2 Parce que moi Je vois sur le banc Des Ronaldo Je lui envioie moi Etc Je me dis vraiment Si il met Ronaldo Je lui envioie moi Sur le banc Ouais c'est qu'il y a peut-être Anguille sous Roche Si tu vois ce que je veux dire Non non La vraie Raoul C'est très fort Et puis même Vela C'est dommage Que le garçon ne soit pas 10 de collectif C'est dommage C'est dommage Moi pour moi J'ai une petite interrogation Au niveau des latéraux Surtout avec cette compo d'équipe Est-ce qu'ils font assez Le taf offensivement Est-ce que défensivement Ça va Tu vois Moi c'est juste ça Mon interrogation Par rapport à ton équipe C'est au niveau des latéraux Alors certes Ils sont tots Mais est-ce que c'est Des gros tots Pour moi non Tu vois Donc voilà Ils sont facilement remplacés Justement C'est ton objectif Il y a le projet Il dit Tu vas peut-être le remplacer Avec soit Cancelo Soit Tren Je pense que Cancelo la gagne Il sera défenseur gauche Je pense Je pense aussi ouais Je pense A voir Ce sera un peu comme le totti Après peut-être Que l'idée va changer Mais quand c'est le La plupart des matchs A voir A voir C'est normalement Ton équipe Moi je te mets un joli 18 et demi de frigo 18 et demi Joli Moi je te mets un 18 Les gars Franchement Aujourd'hui Bon on note vos équipes Mais voilà C'est juste pour Regarder un peu Ce que vous avez Comme équipe Etc Comme ça Ça donne une bonne vision De ce que la communauté A entre guillemets Tu vois ce que je veux dire C'est vrai que les gars Il y a des très très grosses équipes Maintenant On arrive à la totte Et c'est normal Tu vois Faut se faire plaisir Et ça fait vraiment Pour le coup Ça me donne le sourire aux lèvres Le fait que vous avez tous Des belles équipes Et enfin voilà Tu vois Ça se voit Ça se voit et c'est travaillé Tu vois ce que je veux dire Ça fait vachement plaisir Les gars En tout cas Continuez les refs Je vous mets les encouragements Au conseil de classe Encouragement Voire même les compliments Tu seras pas titulaire Mais t'es sélectionné T'es sur le banc C'est ça qu'on aime bien Vincent C'est important Ouh La prochaine équipe Les gars C'est équipe de Nono Yo les Twins Voici mon équipe à 0€ Encore une fois Full premier détenteur Je joue en 4 en 2 en 2 4 en 2 en 2 J'ai 100 000 de budget J'ai fait 11 victoires En ficture C'est beaucoup de chance Dans les packs Screen 3 et 4 Ouh là là messieurs On est bien Et je compte songer Oxlade et Vela Joko les extraordinaires Ça met un pari Avec 100 000 de budget Frérot Ça va être dur Ça va être dur Ça va être dur Déjà ça j'aime bien Chouéco de moyenne C'est à dire Ça date Il y a pas mal de temps Mider 9 Sur le Chouéco de moyenne C'est pour moi Un des meilleurs Et le Moustachi hollandais Et après d'ailleurs Taper dans un chiffre Agulier dernier C'est quand même Quelque chose Après du coup Je peux le confirmer Il a rocan Il a rocan Après tu joues Zambreté en tant que Def Centre Il a le gabarit Pour jouer à Def Centre Moi je le fais jouer Défense en gauche Actuellement il a le gabarit C'est plus un joueur d'axe Que sur le côté Il est bon Et dans l'axe Je pense qu'il est même meilleur Ce que j'aime bien C'est le lien Konate Alex Oxlade Donauma Zambreté C'est une superbe équipe Ta défense elle est bien Delen Bon Il est jouable Il est bon encore Il est bon Mais Voilà surtout S'il était entouré d'icônes Pourquoi pas Essaye de passer L'upgrade Et surtout Comme Carlos Vela Surtout si tu veux changer Vela avec 100 000 crédits Pour un bon attaquant Sur ce marché là 100 000 crédits C'est rien Tu vois Il faut limite compter 500 000 400 000 500 000 Tu vois Pour être 600 000 Pour pouvoir changer Sur un bon Nellier Slash buteur Tu vois un mec Comme Vialan Jadon Sancho Fulbaroude par exemple Je pense que Jadon Sancho Fulbaroude dépare ses double 5 Il peut vraiment faire la différence Tu vois Sur Ouais non je comprends Sur une équipe comme ça Mais malheureusement Il peut quoi 400 000 500 000 C'est encore assez cher C'est encore assez cher Mais c'est le paradoxe De ce marché Qui est vraiment Pour le coup très bas Comparé aux années précédentes C'est que Le marché est très bas Mais les meilleurs joueurs Restent quand même assez chers Si tu vois ce que je veux dire Plus ou moins Moins chers que les années précédentes Mais c'est quand même cher Pour ce marché là Ouais En tout cas ton équipe Elle est belle Et Ibramakonaté Très 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 fort Sa carte Très 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 fort Cette carte Future Star En tout cas avance en survint Moi franchement T'as eu Gullit Prime Dans un choix T'es aussi Mille et un homme Dans un choix Avec la moi même Ce jeu pas ton tien frérot Pour moi Ça vaut 18 et 10 Voir 19 Moi je te mets un 18 Dans le sens où Je pense que tu peux encore Upgrade Tes latéraux Bon il y a la tot spell Qui va arriver Donc forcément Tu pourras upgrade Peut-être Walker pour un défenseur droit PL etc Mais je trouve qu'à gauche De là il est bon Mais faut passer au cran dessus Je pense Je pense que voilà Là c'est le moment Il faut aller au dessus La prochaine équipe C'est l'équipe de Jérôme Salut les Twins Voici ma team Je joue en 4-2-3-1 Et j'ai 500 000 de budget Je fais rends 5 En future du Champions Merci vos vidéos Tu es comme ça des BG Merci à toi Jérôme Oh la défense T'avais le DG Qui est dans les objectifs Ok C'est plutôt une bonne carte Ce qui passe C'était plus un offensif Qui a été reconverti En tant que défenseur gauche Ces stades défensifs Ce ne sont pas forcément Oufissime Mais je pense qu'il peut faire le taf Mais ce n'est pas non plus Le très très grand DG Et ça donne du très bon lard Parce qu'elle est Donc aussi les gars C'est un petit tip Ce que je peux vous donner Les SBC qui vont sortir Durant la tot Ce sont souvent des SBC Qui donneront du lien Des SBC puzzles Voilà des SBC puzzles Voilà Qui donneront du lien Justement Un peu partout Donc voilà Il y a à faire attention SBC qui sortent Et des liens Qui peuvent donner Après d'ailleurs T'as Gabriel Martinelli Où IS s'est trompé A rajouter encore Un plus Alors qu'il ne fallait pas le faire Donc voilà C'était assez farfelu De la part Dieppe Sur ce coup là Et du coup une game Ça donne ça 4-2-3 Un Cruyff en buteur Côté droit Gabriel Martinelli Côté gauche Anthony Donc en fait C'est des droitiers Sur le côté droit Gaucher Côté gauche Et tous les deux Moi aussi je préfère Comme ça Et tous les deux Ils ont la caractéristique Extérieur du pied Donc si tu veux Te caler dans un bon angle Tu peux faire un extérieur du pied C'est assez intelligent Même tu peux se centrer Même si bon Je pense que Cruyff C'est pas forcément Le meilleur de la tête Par contre Ton milieu de terrain C'est Vieira Et Kaka Momens Ok Kaka Momens C'est là le gabarit En vrai Kaka Momens Pour moi Je pense qu'il le fait Je vois peut-être Pas son meilleur poste Parce qu'il reste quand même 10 Juste derrière l'attaquant Mais en tant que numéro 8 Dans le sens Où il va accompagner Patrick Vieira Défensivement Et il va peut-être Faire quelques petites projections Vers l'avant Pour aider les offensifs Je pense que c'est Un bon poste Pour Kaka Donc tu nous diras Ce que tu en penses Jérôme De faire jouer Kaka C'est vrai En tant que numéro 8 Je pense Voilà je pense que C'est plutôt intéressant Par contre la défense La défense est correcte Mais ton côté gauche Je pense que c'est plus Le kiff Qu'autre chose Si tu joues contre Des très très bons joueurs Si ça fait la différence Si ça tient la route Si ça tient la route Exactement Sur 20 Vincent Sur 20 Jérôme Je vais te dire la vérité Moi je pense que Ça mérite un 17 et demi Moi je mets 17 17 sur 20 Pour ton équipe Jérôme Et n'hésite pas A nous dire Comment tu trouves Ton Ricardo Kaka Messieurs Pour la dernière équipe D'aujourd'hui Ce sera l'équipe de Saïko Salut les Twins Voici ma team Je fais 14 en Suits Champs J'ai que 10 balles en Vendables Très bien Mais qui coûte 800 000 Ou 700 000 Je crois Le marché là C'est énorme Il coûte pas mal de crédit Mais il est très très fort J'ai kiffé ce joueur Je joue dans cette compo Avec Perisic Et Anthony Revenir en défense Continue comme ça Donc tu joues en 3-5-2 D'accord Donc tu as Cafu Carlos Alberto Et Ramos Donc du coup Devant tu joues Zebu à la place De Sandro Tonali Je pense Et donc du coup Ton milieu de terrain C'est Dybala C'est une sorte de triangle C'est Dybala Gulit Et du coup Tonali Tonali les gars Captain Fuidfantigi Je pense qu'il a une carte De fou furieux Le fréau Il est très fort Et franchement Je pense qu'il doit être Très 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 fort Surtout à côté Un Gulit Ça doit être vraiment L'intensité Que tu dois mettre Au milieu de terrain Il est quand même Assez folle Et tu joues Mictarian du coup En tant que numéro 10 D'accord Mictarian en tant que numéro 10 Et Dybala devant Ça marche Donc comme ça C'est intéressant Ce que j'aime bien C'est que tes 3 offensives Justement dans l'axe Et donc tous les 3 5 étoiles de mauvais pied Donc tu peux tirer Pied droit Pied gauche Tu auras toujours l'angle C'est une vraie menace Ouais C'est une vraie menace Et tu as Mictarian en 10 Donc tu peux te sortir Ouais Franchement Tu peux te sortir Des situations un peu délicates Avec les gestes techniques Après moi j'ai une petite question Les gars Ceux qui jouent en 3-5-2 Les refs On est d'accord Que techniquement Défoncément C'est un peu comme un 5-3-2 Non Parce que moi je trouve En tout cas Si t'es sur Playstation 5 Comme les joueurs A chaque fois redescendent Tous automatiquement Même sur Playstation Je sais pas Sur les anciennes générations Je peux pas dire Ce que je joue pas Dessus Mais sur la PS5 En tout cas Tous les joueurs redescendent En fait T'as trop senti en fait 5-3-2 Que 3-5-2 Moi c'est ce que je ressens En tout cas Donc n'hésitez pas A me dire Ceux qui utilisent Le 3-5-2 Si en format défensif Ça fait un peu plus 5-2 Ou ça reste toujours Quand même une ligne de 3 Pour vous Et vos ailiers Suront quand même Assez haut N'hésitez pas à me dire Tout ça Défensivement Avec Ramos La défense Elle est incroyable C'est au niveau De la vitesse Même Ramos Un fulber Franchement Ça bosse C'est vraiment Une très très belle défense Et t'as le Beret Prime En tant que gardien Dino aussi Mon refs Il est toujours Four Wars Il y a quelques mois Il était monstrueux Il était phénoménal Il était phénoménal Franchement Et là Dino Peut-être avec le up Avec le buff des gardiens N'hésitez pas les gars A nous dire ce week-end Sur le stream Twitch Si vous aussi Vous pensez que les gardiens Ont été améliorés En tout cas les refs Ton équipe Saiko Sur 20-100 Sur 20-100 Pour moi ça vaut honnêtement Moi je mets 17-100 Un joli 18 Pour moi Un joli 18 En tout cas les gars Si vous avez kiffé la vidéo Le gros pause bleu N'hésite pas A t'abonner Pour rejoindre justement Non pas Pas t'abonner Pour rejoindre la famille Sur Youtube J'ai vu fou Et n'hésite pas A nous rejoindre aujourd'hui A 18h30 En live sur Twitch Pour la TOTS Première Ligue Les gars Gros bisous Cœur sur vous Mon prénom c'est Vincent Moi c'est Liam J'ai bégayé les gars Non mais je te jette Dis dans les commentaires Si t'es arrivé jusque là Vincent arrête de bégayer Voilà les refs Cœur sur vous Que du love Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz